Je travaille le son comme matière musicale, je travaille aussi le son comme document pour diverses radios, parfois Radio France. Ce qui signifie que c'est à peu près la même école, on va chercher des sons du réel, des sons concrets dont on fait de la musique, ou des témoignages, des interviews, des situations, des ambiances sonores, et à partir de ça on fait du documentaire. Moi je le prends toujours comme un grand privilège, parce que ça permet avec un petit micro, de discuter avec des gens de manière très intime, sans être intrusif comme peut le faire l'image, et aussi d'imaginer tout un monde derrière, donc par une ambiance d'Istanbul, un orage par exemple, pour poser ce qu'il y a dans la pièce loin de Damas, c'est très significatif, comment on entend un monde qui est derrière la personne qui est en train d'interroger et dont elle est imprégnée. C'est une école aussi de documentaire qui est très forte, pour moi je trouve passionnante, parce qu'on peut comme ça recueillir des paroles qu'on n'entendrait jamais, ou autrement. Alors là on arrive dans le projet avec un livre de poésie, qui s'appelle Loin de Damas, donc qui a un titre qui est très significatif, et c'est un livre de poésie d'un jeune auteur syrien, qui vit maintenant en France, et qui est un livre qui est en français et en arabe. Donc chaque poème est à la fois édité en arabe et à la fois en français. Ce qui pour moi est magnifique, c'est-à-dire que j'ai un objet qui est un livre, et puis je peux aller rencontrer tout un tas de gens, et discuter avec eux de la manière dont ils peuvent entendre ce livre, et aussi de leur vie. Donc du coup je suis partie vraiment de l'objet en tant que tel, au-delà même de la poésie. Quand même, je me suis beaucoup beaucoup imprégnée du livre, je me suis choisie pour moi une dizaine, une quinzaine de poèmes au début, et puis je suis allée discuter de ces poèmes avec le plus proche. Donc quand on est aux Dominicains, le plus proche c'est Samar et Anne qui vivent non loin du McDonald, qui est une jeune femme, qui est partie de Damas il y a quelques années avec quatre enfants, toute seule. Qui est partie à pied, sans possibilité d'accéder à l'asile et au visa, et donc qui a fait le chemin en bateau et qui a traversé tout ce pays. Et c'était la première rencontre. Donc à la fin on a parlé de sa vie et son trajet, et à la fin on a parlé des poèmes. Et tout de suite il a fallu trouver une traductrice. Donc j'ai trouvé, et ça c'est une perle incroyable du chemin, j'ai trouvé une femme incroyable qui s'appelle Nada, qui vit ici, qui est une Syriane, qui vit ici depuis très très longtemps, et qui a accepté de suivre ce projet avec moi, et de servir de traductrice. Donc ça veut dire des situations au micro. Donc moi j'ai des questions. Je pose des questions à Nada. Elle est traduite en arabe. Samar les répond en arabe et réciproquement. Et on fait circuler la langue comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour Nada de faire circuler la langue ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi de faire circuler le micro ? Et ça c'était au plus proche. À partir de là, j'ai quasiment posé, pour des raisons aussi d'histoires qui me regardent, de partir au plus loin au plus proche. C'est-à-dire de partir à Istanbul, et de passer beaucoup de temps là-bas, dans une galerie, et puis tout un tas de gens qui tournent autour, qui s'appellent Artir, qui est sur la rive asiatique, à Kadicoï, et avec tout le temps pas de contact, que je ne sais rien que je connais déjà là-bas ou d'autres. Et puis finalement, je me suis centrée sur la vie de cette petite galerie. Et j'ai aussi, on a aussi lu les poèmes, on s'est passé le livre, etc. Et encore une perle, je tombe sur Kachane Calcor, qui évidemment ne s'appelle pas comme ça, qui a toute une histoire avec son nom, cure des pieds arabisés, puis recure des pieds arabisés, et qui a lu les livres, et qui était en fait une voix de la radio syrienne. Donc c'est un comédien qui sait poser la voix au micro, en voix off, ce qui n'est pas du tout le cas de beaucoup de comédiens, qui fait des petites fautes en arabe. Mais quand même, il a pris les poèmes, on les a mis ensemble, on les a enregistrer ensemble comme ça, sur la route avec des gens qu'on rencontre. Et puis j'ai interviewé une dizaine ou une quinzaine de personnes, entre ici, à Mulhouse, entre là-bas, à Istanbul, autour du livre, autour de leur parcours. Et au final, je suis revenue avec toute cette matière ici. Et là, tout a commencé en fait. C'est-à-dire, c'est le moment où on a appris un peu des choses, on a ressenti un peu des choses. Il s'est passé beaucoup de choses dans la circulation micro-tendue, dans les questions, dans les non-réponses. Et il y a une matière énorme. Et les Syriens sont 3 à 7 millions. Donc, du coup, on pourrait continuer infiniment. On pourrait aller dans les camps, on pourrait aller au plus distant. On pourrait aller voir les camps de migrants, par-ci et par-là, qui sont, oui, alimentés de moyenne tous, gazés, et avec des bavures policières à n'en plus finir. Et on les a tous vus, et ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? J'ai aussi, parallèlement, une conversation avec Jassar et Jussef. qui est violoniste et qui travaille cet instrument magnifique qui est une viole d'amour, qui est un instrument baroque qui a été oublié, et qui retravaille, travaille, continue à faire vivre des musiques très anciennes, orientales, notamment le Naka. Et il a eu des paroles incroyables. Il a dit, de toute façon, la musique absorbe la guerre, de tout temps. Et moi, je me suis dit tout de suite, Jassar, c'est pas quelqu'un qui va composer de la musique, c'est un personnage. Donc, lui aussi, il a un point de vue. La traductrice a un point de vue. L'auteur a un point de vue. Les témoins ont un point de vue. Moi, je les questionne. Mais tout le monde devient personnage de la pièce radiophonique. Autre personnage qui est arrivé sur la route. Il s'appelle Gilles Mardirossian. Gilles Mardirossian, c'est un des très grands réalisateurs de Radio France. C'est un ami. Et Gilles, il est arménien. Donc, il a beaucoup travaillé sur le déni, notamment turc, vis-à-vis du génocide. Mais aussi, comment dans les récits, comme ça, il y avait une parole bloquée. Parce que derrière, il y a un trauma. Parce que derrière, il y a eu l'horreur. Parce que derrière, il y a un génocide. Des camps. Une organisation politique de la barbarie. Et qu'est-ce que ça signifie dans le... Et il a accepté de prendre ce projet. Et de travailler et de continuer à travailler avec moi. Parallèlement à la manière dont je le travaille ici. Pour France Culture. Et ça a été très fort aussi de nos écoutes. Parce qu'il a écouté la matière que j'avais ramenée. Et il a dit, c'est très bien. Parce que tu me ramènes. Mais là, tu vas ressortir tes rushs. Et en ressortant les rushs, il a dit, tu vois, en fait, on va aussi travailler sur tout ce que tu n'arrives pas à entendre. Sur les moments de micro compliqués. Sur la position d'écoute de... Qu'est-ce que c'est que pour quelqu'un qui n'a pas vécu la barbarie, l'horreur, l'organisation d'un système de type fasciste, dont on ne connaît pas encore la portée en Syrie. Qu'est-ce que ça veut dire de tendre un micro ? Et qu'est-ce que ça veut dire d'écouter ? Et comment on l'écoute ? Donc c'est comme ça qu'on a travaillé. Et donc cette pièce, fin de Damas, elle est aussi sur comment on écoute un récit de type traumatique, de type mémoriel. Comment on partage des mémoires. Quelle est la dignité qu'on met à l'intérieur d'un récit. Comment les récits sont véhiculés par des réfugiés, des exilés, dont on demande constamment de répéter les mêmes choses. qui sont très factuels, mais ils sont aussi très factuels parce qu'ils se raccrochent à quelque chose qu'on leur demande d'être. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un personnage magnifique qui a dit, qui vit à Didemagne, qui dit, mais moi, on m'a systématiquement demandé mon trajet, la torture, la prison. On m'a jamais demandé qui j'étais. Donc du coup, moi, ça m'intéresse. Et ça m'intéresse de savoir comment on arrive ou pas à passer derrière cette barrière-là. Alors il y a la poésie, il y a Omar. Et donc du coup, ça a commencé avec plein de discussions aussi avec Jesser sur justement comment la musique peut accompagner ça. Au début de la pièce, on travaille juste sur une note. Et on entend toute la résonance de la viol. Mais derrière, pour moi, il y a toute la question de ce qui circule dans le son, dans notre écoute, dans notre oreille, dans le casque. Voilà, c'est à peu près tout ça, loin de Damas. En tout cas, j'ai essayé que ça soit tout ça. Il y a une chose qui devient, je pense, évidente tout de suite, c'est quand on parle des mots, quand on parle de la poésie et qu'on le confronte à la réalité de ces témoignages de façon très concrète et réelle. Ça doit frotter sérieusement. Et vous venez de raconter un peu cette quête, enquête, qui est une quête aussi personnelle sur l'écoute et sur l'écoute de l'autre. Je me demande toujours comment se frotte la réalité avec les mots de la poésie. Alors, il faut écouter, il faut écouter la pièce, évidemment, qui est à la fois jouée de manière assez vivante, enfin, évidemment vivante, par Jasser et moi, dans un dispositif sous casque, etc. Il faut aussi écouter la pièce sur France Culture, qui est aussi podcastable assez vite, qui s'appelle loin de Damas. Il y a une scène, pour moi, qui raconte tout ça, qui est une scène où je fais entendre un orage. Donc, j'ai beaucoup refait entendre des choses aux uns aux autres et pour savoir ce qu'ils pensaient. Et cette scène où on entend un orage, pour Nada, la traductrice, c'est une scène d'orage. Pour Omar, c'est une scène de bombardement. Donc, voilà aussi comment circulent le réel et la parole. Mais aussi, c'est un poème d'Omar qui s'appelle « C'est la guerre ». Et où il raconte que le tonnerre pilonne Paris et il pleut des avions sur Damas. Et donc, du coup, voilà, comment tout ça peut s'entremêler l'air de rien ? Enfin, l'air de rien, c'est pas rien. Et cette scène, en fait, cet orage, il se trouve que je l'enregistrais dans le Clôtre des Dominiques. Et ça, Omar ne le savait pas quand il l'a écouté. Donc ça, c'est une manière aussi dont les choses peuvent circuler. L'autre chose, c'est que moi, ce que j'aime beaucoup dans la poésie d'Omar, c'est qu'il y a quelque chose de très arabe, littéraire, universel, etc. Et puis, il y a des inclusions réelles comme ça, qui sont possiblement troublantes ou drôles. Parce que, en fait, les Syriens sont aussi très drôles. On l'entend aussi dans un personnage qui s'appelle Muhammad, qui raconte le son des éléphants, que sont les missiles, comment on avait peur de se faire décapiter parce qu'il est passé par Daesh. Enfin, c'est toute une histoire folle qu'il a vécue. Mais aussi dans des choses sur Internet, parce qu'ils sont tous complètement liés à Internet. Et à un moment, ils s'arrêtent parce qu'absorber les nouvelles tous les jours, c'est affolant. Mais quand même, ils repontent dedans, etc. Par aussi des moments où, ici, on m'a invité dans une association étudiante de Syriens. Et donc, ils font à manger. Ils font extrêmement bien à manger. Et c'est toujours des moments de partage terribles. Et ils se mettent à chanter. Et ce moment de chant ensemble, il est assez magnifique. Et Nada re-écoute ça. Donc, je lui fais écouter ça, la traductrice. Et elle dit, ah, mais c'est un chant qui loue la naissance de Muhammad. Mais en fait, Adibi est chrétien, mais en fait, il est universel. Et donc, du coup, tout se réimbrique comme ça dans l'écoute, à la fois des poèmes, du réel, de la poésie, de la musique, etc. Et on pourrait ne jamais continuer de s'écouter pour essayer d'essayer un peu des choses. Parce que c'est, au fond, incompréhensible, dramatique et traumatique. Merci. 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 Merci.